Bonjour à tous, bienvenue sur Jeux Actus. Nous sommes actuellement sur le stand de Sony dans la partie un petit peu lounge. Je suis à côté de Emmanuel Ross qui est donc animateur chez Ben Studio pour le jeu Days Gone, qui est donc l'une des grandes exclusivités que Sony a dévoilé hier pendant la conférence. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Alors première question, donc tu es français, tu travailles chez Ben Studio, ça fait combien de temps que tu es chez eux ? Chez Ben ça fait 11 ans, ça fait 11 ans que je suis là-bas. Avant j'étais à Foster City, je travaillais aussi pour PlayStation. D'accord. Ça fait 17 ans que je suis aux Etats-Unis, avant je viens du film, je travaillais sur Shrek. D'accord. Et après passer aux jeux vidéo, c'était une sorte de chance et je l'ai prise, je travaillais sur PS2. À Ben Studio, on a fait plein de choses, on a fait PS Vita, on a fait PS2. Maintenant, c'est la chance de faire la PS4 et je suis super excité. Ma première question, on l'a vu, tu nous as montré le jeu à l'intérieur, sous une forme un peu différente que celle qu'on a vue pendant la conférence. Tu nous as confirmé donc ce Days Gone sera un jeu open world. Tout à fait, tout à fait. La chance que vous aurez, c'est de jouer comme vous voulez. Vous serez équipé de vos armes, de vos niveaux, de ce qu'on appelle les skills. Et avec ça, vous pourrez aborder le jeu de la manière que vous voulez. Vous voulez faire du stealth mode ou juste melee, aller avec le gun, vous pouvez tout faire. D'accord. Et donc, la démo qu'on a vue était vraiment très focalisée sur le côté horde des zombies, entre guillemets. Vous les appelez les Freakers. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que les Freakers ? Comment ils sont nés ? Comment on fait pour être contaminés, en fait ? Je ne peux pas tout vous dire. Il y a du secret qu'on doit garder. Mais dans l'ensemble, c'est l'infection, la pandémie, qui est arrivée il y a deux ans. D'accord. Depuis, la population humaine a changé et est devenue évoluée dans les Freakers. Et il y a différents types de Freakers, suivant leur genre, leur âge, leur âge aussi. Il va y avoir différents types d'ennemis. Je ne peux pas parler encore exactement de tout ce qu'on va faire avec eux. Mais vous avez vu un type qu'on appelle Lord. Donc, un gros groupe, mais qui est self-minded. C'est-à-dire qu'ils vont quand même venir après vous tous ensemble. Mais si vous les isolez, ils vont être à nouveau comme un Freakers normal. Et dealer un à un avec eux. C'est pour ça que dans la démo, quand ils étaient en bas, dans le sous-basement, c'était du one-on-one. D'accord. Donc, on peut effectivement les tuer un par un sans avoir cette foule qui apparaît. Mais une fois qu'ils sont en mode « orde », est-ce qu'il est possible de les séparer et de revenir à un mode un peu plus classique ? Ou alors, il faut vraiment, dans ces cas-là, les tuer lorsqu'ils sont en foule, en fait ? Non. Le but, c'est d'essayer de créer de l'espace. Vraiment, de créer de la distance entre toi et eux. Et vraiment utiliser l'équipement pour créer cet espace, dealer avec eux, réduire le nombre. D'accord. Et que ça soit plus facile à ménager. D'accord. On a vu, il y avait énormément d'interactions avec les décors pour justement ralentir la horde. Ça, c'est quelque chose que vous avez voulu. Donner un peu plus d'interactions entre le personnage et le décor. J'ai vu aussi, pendant les combats mêlés, les combats au corps à corps, c'est pareil, c'était très interactif avec le décor. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez souhaité aussi ? Ah oui, tout à fait. On a plein de choses comme ça. On en aura d'autres aussi, dépendant les armes. Il y aura différents types de combats que vous pourrez faire. Il y aura… Je ne peux pas tout vous dire encore, mais ce que vous avez vu, c'est différents niveaux d'équipement. C'est-à-dire qu'au début, quand vous deelez avec cette horde, vous ne savez pas comment utiliser, vous n'êtes pas équipé pour. Et au fur et à mesure du jeu, avec l'équipement que vous allez découvrir, vous allez devenir meilleur, vous allez faire de meilleures armes. Et là, vous aurez l'équipement pour pouvoir dealer avec eux. D'accord. Et justement, les armes, ça marche comment ? Ça va être du crafting, du mélange ? Ou alors à chaque fois, c'est des armes qu'on va pouvoir faire évoluer ? Ou on va pouvoir peut-être les assembler ? Comment ça va fonctionner ? Je ne sais pas ce que tu peux nous dire. Dans la démo, vous avez vu qu'avec un filtre d'huile, un filtre à huile, trouvé sur un camion, on a fabriqué un suppresseur. Donc avec ce silencieux, on va pouvoir dealer un à un sans alerter le reste de la horde. Et ça, c'est une des moyens. Mais vous allez trouver plusieurs systèmes comme ça à travers le jeu qui vont permettre effectivement d'upgrader les armes, faire du meilleur équipement, plus puissant. D'accord. Et on a vu le héros qui conduisait une moto. Alors les véhicules seront aussi présents, j'imagine, dans cet open world. Comment ils vont fonctionner ? Est-ce que tu peux nous dire quels sont les véhicules qu'on peut utiliser ou pas ? Je ne peux pas tout vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a fait Deacon, qui est un ancien biker. Il s'appelle Deacon, c'est ça ? Deacon St-Jones, c'est son renant. C'est un biker dans le temps. Il est habitué à utiliser une moto. Ce qu'il y a, c'est que dans cet environnement où tout est cassé, où il faut aller dans la nature, il a préféré changer sa moto. Et sa moto, c'est quand même très important. C'est presque un caractère. On va l'upgrader. Ça devient votre moto. Vous essayez de dealer avec et de l'utiliser au mieux. Donc c'est assez important de rester avec la moto. D'accord. Et au niveau des inspirations, on a l'impression que c'est un mélange entre Son of Anarchy, Walking Dead. Est-ce que vous avez été inspiré justement par tous ces films, toutes ces séries ? On est inspiré par les médias, c'est sûr. Mais il y a différentes choses. Il y a World War Z aussi avec le groupe. Bien sûr, avec les Hordes. Tout ça, ça a inspiré. Mais on a fait notre histoire. On a un personnage assez fort. Il lui est arrivé des aventures et il faut dealer avec ça. Et parce qu'il était biker, il a un propre background qui va l'aider à dealer avec l'environnement, avec les ennemis. So, oui, on aime tous ces jeux, tous ces médias. Vous avez eu le spectre un petit peu de Last of Us pendant le développement ? Parce que forcément, ça fait un petit peu penser à Last of Us au niveau de l'histoire, au niveau du côté un peu zombie, freaks. C'est sûr qu'on a été bien inspiré par eux. Quand on voit ce qu'ils ont fait, c'était une belle histoire, c'était des beaux monstres. Nos monstres sont différents. Ce n'est pas des zombies, c'est des gens vivants. Ils vont interagir avec l'environnement, avec le temps qui change, avec ce qu'ils vont rencontrer. Ils ont des besoins alimentaires et des choses comme ça. D'accord. Donc, c'est des gens vivants. On a une histoire sérieuse. Deacon, il va essayer de retrouver quelque chose pour s'accrocher dans sa vie. Et c'est en ça qu'on peut faire un rapprochement avec Last of Us. Mais on a aussi un open world. Ce qui est vraiment différent par rapport au jeu de Naughty Dog. C'est-à-dire qu'on peut interagir avec les bâtiments, les voitures, trouver des autres équipements. Et même dans le décor, si vous voyez des montagnes enneigées, peut-être que vous pouvez aller dans les montagnes enneigées du high desert. Merci pour toutes ces infos. Ça a été un vrai plaisir de pouvoir discuter avec toi. On ne sait pas quand est-ce qu'il sort, j'imagine, le jeu. On ne peut pas le dire encore. On ne peut pas le dire. On a encore un peu de travail à faire. Entendu. Très bien. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Et puis à bientôt pour peut-être une prochaine démo en tout cas. D'accord. Voilà, c'était tout sur Joue Actu. Merci à vous. Restez bien connectés sur le site pour d'autres vidéos en direct de l'E3 2016. A bientôt. Ciao.